bonjour j'espère que tu vas bien voici la petite guidance du jour c'est parti allez on y va j'ai deux jeux j'ai la voix des artisans de lumière c'est un oracle et grand jeu mademoiselle le normand il est question de temps je vais te mixer les deux aujourd'hui ici il ya vraiment c'est marrant parce que je choisis donc de rebecca campbell la voix des artisans de lumière et en fait il est question de spiritualité avec la carte du 3 de pique ben tu vois cette carte du 3 de pique elle est vraiment relié au temps qui passe c'est vraiment le déroulement du temps c'est aussi les inconséquences et l'imprévoyance si tu as les trois parcs clôtôt qui tient la que nous ici elle est là au centre celle qui tient le fil c'est la chérisse ou la kérisse je sais pas comment on dit et la troisième c'est à trop haut ça va couper le film et aussi derrière ici tu as des des âmes donc cette carte elle nous parle de spiritualité sont sur un nuage c'est comme ça que tu peux t'en souvenir aussi un il ya cette notion du temps qui passe il ya une notion de fatalité aussi quelque part de précaution à prendre de prévoyance et ça on va retrouver ça là les précautions à prendre dans l'anglage floral ici avec le papyrus le bill de laurier la prévoyance ce sera avec la constellation du petit chien donc c'est vraiment cette carte elle recommande d'être prévoyant de savoir voilà peut-être des choses qui sont assez particulière dans cette carte c'est qu'à la fois elle te demande de revenir au moment présent pour que si elle te fait comprendre que voilà la vie elle est importante elle te elle te reconnecte au caractère sacré de ta vie cette carte là elle fait partie des événements imprévus du groupe des événements imprévus elle aussi elle demande d'avoir une compréhension sur sur tous les événements de ta vie qui sont déroulés jusqu'à maintenant et peut-être même de rassembler les pièces du puzzle de ta vie il ya cette notion là quelque part alors elle te dit aussi que rien n'est jamais assuré pour toute la vie et que elle met un petit bémol sur la routine et les habitudes en fait de vivre sans conscience de vivre en étant dans quelque chose d'automatique et de sans conscience donc cette carte elle te ramène vraiment elle te réveille te demande de te réveiller voilà tu dis mais cette vie là elle est importante réveille toi tu es vraiment c'est vraiment ça en fait il ya une prudence qui est recommandée dans cette carte là donc c'est sûr qu'on pourrait très bien ramener ça ce qui se passe en ce moment dans le monde et en france d'ailleurs on peut voir qu'il ya des réveils réveille un peu partout il ya en fait il ya une notion de vivre le monde présent d'accueillir le monde présent d'accepter ce que tu peux changer d'accepter ce que tu ne peux pas changer et de changer ce que tu peux changer tu dois certainement connaître cette citation mais cette carte elle t'amène vraiment à apprendre à accueillir la vie telle qu'elle se présente à toi en sachant profiter des bons moments mais aussi en sachant faire face aux moments les plus difficiles et il n'y a pas en fait à mettre un peut-être un moment plus il n'y a pas un moment plus important que l'autre parce qu'en fait ça fait partie de la vie et c'est ce qui et ça sert l'évolution de ton âme et de l'humanité voilà c'est ça que cette carte elle elle dit en fonction du petit sujet petit sujet de droite nous parlera de gauche nous parlera d'une vie longue et tranquille et l'autre en fait pas du tout d'une vie se met de difficultés bien que dans une vie de toute façon tu n'as jamais la vie est impermanence donc elle est jamais lisse mais il ya cette notion de vraiment faire face voilà aux difficultés de de savoir profiter des moments de bonheur mais aussi de savoir faire face à ce qui est plus compliqué difficile cette carte elle nous montre effectivement que nous sommes dans une période qui est difficile mais nous parle aussi de danger c'est pour que ça que je te dis que cette carte nous amène à nous réveiller les trois parcs nous amène à nous réveiller ici les questions de se poser les bonnes questions ce qui concerne le déroulement de sa vie aussi en ce qui concerne d'avouer de le fait de de demain ça j'avais sa bande d'avoir le garder le pouvoir personnel de sa vie d'être le gérant de sa vie et de pas laisser les rênes ou les manettes à quelqu'un d'autre ou à d'autres institutions elle est forte en cette carte en ce moment donc il ya une notion de précaution de malgré les incertitudes de d'assumer en fait sa destinée et sa vie et on dit attention voilà fait attention à toi et fait attention à ta santé soit attentive ou attentif à comment tu te sens il ya vraiment cette notion de prendre des précautions de se réveiller ici de vraiment prendre l'importance de sa vie eu à une codification 9 9 c'est le changement il ya un changement qui arrive là et c'est vraiment parce qu'on n'a pas de géomancie en dessous dire que j'ai pas de notion de temps et pourtant cette carte et nous parle du déroulement du temps c'est à dire que il ya cette notion que tout est possible tu peux changer les choses tu peux faire bouger les choses et selon la théorie du dédoublement du temps de jean-pierre garnier mallet tu vois tu trouvera aussi philippe babola cette théorie du dédoublement du temps te dit déjà de ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse tu peux retrouver jean-pierre garnier mallet sur la chaîne tistria t y s t r i a mais surtout que tu actualise ton futur à chaque fois que tu dors grâce à ton double et oui ta conscience en fait tu te dédouble la nuit c'est fascinant c'est voilà ce sont deux deux chercheurs c'est fascinant la théorie du dédoublement du temps jean-pierre garnier mallet a écrit plusieurs livres d'ailleurs avec sa femme là il ya cette notion là quelque chose qui est très très fort ici donc il ya une prudence à voir quel que soit le domaine de vie et on parle aussi non avec la constellation que les constellations sont reliées au voyage les marins se fiaient au ciel pour avancer donc ça te relie au voyage et ici on dit que nous sommes un voyage pour le meilleur ou pour le pire mais que ce voyage il est inévitable donc ça nous appelle à voilà à choisir là c'est choisi ta vie et sache que tu l'as créé que rien n'est figé contrairement à ce qu'on pourrait est ce que l'extérieur pourrait vouloir te faire croire qu'est ce que je pourrais te dire d'autre il ya une notion de compréhension par rapport à ce qui se passe de peut-être de manière plus élevé plus large c'est pour ça qu'on a ce cette notion de spiritualité et on parle de dévouement aussi c'est à dire que ce que j'entends par là c'est que des âmes sont venus ici voilà s'incarner dans le but de cette de vivre ce que nous sommes en train de vivre et d'aider à l'évolution de cette planète et de l'humanité la planète elle évolue par elle même un de toute façon mais elle ne nous attend pas voilà donc ici c'est c'est vraiment ça c'est la vie avec les joies les peines et succès les échecs les opportunités les chances les malchances et c'est vraiment accueillir la vie telle qu'elle est et peut-être aussi enlever une certaine pression de de ce que tu vis en ce moment et t'amène à ça avant de prendre les partisans de lumière une carte je continue oui il ya une notion à se réveiller on parlait de prudence en ce moment prudence prudence donc tu vas voir l'impression peut-être que les choses sont compliquées se resserrent sont plus difficiles mais garde foi d'accord reviens sur ce que je viens de te dire sur le 3 de pique c'est important parce que là le danger il est réel en ce moment je te disais qu'ici cette carte nous appelle à nous réveiller avoir l'importance le caractère précieux de notre vie et justement à faire en sorte que ce soit pas quelqu'un d'autre qui coûte le qui coupe le fil à ta place tu vois donc voilà c'est important parce que ici on voit que les choses sont compliquées mais n'empêche que il y a une notion ici de potentiel de savoir l'utiliser d'utiliser ici c'est la carte de la séduction si tu veux mais c'est tous les dons tous les talents tout le potentiel qu'il ya à l'intérieur d'une personne toute sa lumière il est en train de grimper d'escalader le ciel bon le dieu pense s'est transformé en capricorne quelque chose là qui a été très houleux en capricorne 1 mois de janvier le capricorne décembre janvier qui a commencé ça c'est le passé c'est là c'est le futur alors en fait ce que cette carte te montre je pourrais avoir froid dans le dos parce que là on a la carte du danger avec notre crocodile tu vois là on t'as un rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile pendant que le crocodile il est détendu endormi un crocodile endormi le rongeur il vient le crocodile ne voit pas du tout passer et va venir lui grignoter le coeur c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment je suis désolé je le fais je dis nous parce qu'en fait cette carte elle est enfin cette guidance là elle est très différente très forte et en fait elle parlera à qui veut bien entendre mais du coup tu peux la ramener au dit fait à ce que tu es en train de vivre en ce moment ici c'est vraiment oui les choses sont compliquées sont difficiles ce qui est en train de se passer est pas bon du tout mais grâce avec parce que bon là je veux pas te parler de là c'est vraiment de la méchanceté c'est des choses pourri je n'irai pas plus loin c'est pas la peine mais avec acquisitio notre figure géomantique que tu as ici je peux te dire que en fait il faut passer par là pour que les choses se transforment pour que tu puisses voir justement tout ce voilà tout est donc tes talents la lumière que tu as à l'intérieur là en fait et que tu viennes l'utiliser et c'est assez intéressant parce qu'acquisition nous parle du mois de mars on est en plein dedans sur une période de quatre à six mois donc je vais falloir tenir bon là mais on est en pleine croissance en fait c'est compliqué c'est difficile mais on parle de progrès de croissance de chance et ça peut paraître complètement fou alors qu'en fait si mais attends c'est pas possible bah si si mais reviens à ta vie s'il te plaît ta vie elle est sacrée elle est précieuse ne la laisse pas entre les mains de quelqu'un d'autre il est question d'utiliser la ruse l'ingéniosité ici on a deux fois ça surtout ici d'accord mais attention on te montre aussi que ici que c'est par la ruse la séduction que on peut prendre ton pouvoir personnel c'est ça qu'elle veut dire aussi cette carte là donc attention attention je vais juste aller voir la constellation du valet de trèfle qui nous parle de satis d'inspiration mais j'ai aussi avec l'ensemble floral de satisfaction obtenu grâce à la persévérance donc persévère dans ce que tu veux dans ce que tu souhaites continue de rêver ne laisse pas ton pouvoir personnel à quelqu'un d'autre et inspiration c'est écoute ton intuition avec la constellation du cheval qui se trouve au nord du verso et à l'est de pégase la lettre k te parle de volonté d'impulsivité de puissance c'est important et j'ai envie de te le dire vraiment donc il y a des progrès il y a une croissance on passe par oui quelque chose de pourri mais c'est nécessaire seulement ne t'endors pas ne te laisse pas séduire c'est ça que ça veut dire aussi allez je termine avec les artisans de lumière woops j'en ai une et bien ici les questions d'une véritable transformation on dit que les choses elles changent au niveau cellulaire et qu'il y a une guérison profonde qui est en cours ici tu vois une guérison vraiment profonde donc cette transformation en fait elle te dit que tu d'abord tu es complètement différente ce que tu es en train de vivre est en train de complètement de te transformer on te dit de poursuivre ce travail de transformation on te dit de ne pas regarder en arrière avec peur ou crainte de ne pas avoir peur aussi ici il ya certaines personnes qui peuvent regarder en arrière et avoir peur de ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en ce moment il se passe beaucoup de choses en ce moment mais il est temps de te libérer de te libérer aussi de tes combats de te libérer de tes vieux schémas de l'enfance et tout ça ça se libère en ce moment et en fait il y a une guérison à des niveaux plus profonds qui est en train de se faire on te dit de continuer ta transformation c'est vraiment important n'hésite pas à prendre les bras et les mains tendues qui sont là pour t'aider émotionnellement aussi et on te dit que tu es profondément aimé autorise toi à recevoir de l'aide et cette guérison profonde et tout l'amour qui peut venir vers toi merci à toi passe une bonne journée